C'est un rendez-vous très attendu par les Britanniques, le 26 décembre prochain, quelques heures après son traditionnel discours de Noël, le roi Charles III apparaîtra dans un documentaire diffusé sur la BBC et qui retrace son année 2023, sa première année complète en tant que roi. Interrogés, certains autres membres de la famille royale, dont sa sœur Anne, ont accepté de se livrer. Et celle-ci a notamment évoqué leur mère, Élisabeth II. La suite après la publicité elle n'oubliera jamais le 8 septembre 2022, alors qu'elle est par pur hasard à Balmoral, la résidence des E-accent-Aigu-T-E-accent-Aigu de la famille royale, la princesse Anassiste, avec son frère le prince Charles, aux dernières heures de sa mère, la reine Élisabeth II. Dévastée par le chagrin mais toujours très digne, elle se lance alors dans les nombreuses cérémonies d'obsèques et accompagne le cercueil jusqu'à Londres, où elle rejoint toute la famille pour les funérailles officielles, 11 jours plus tard. Si elle est plutôt discrète sur cette perte difficile, la sœur cadette de Charles III s'est confiée dans le documentaire que la BBC va diffuser le 26 décembre prochain pour retracer l'année qui vient de s'écouler dans la monarchie britannique. Et elle a expliqué que cette lourde organisation avait été réfléchie par sa mère, qui sentait que la faim approchait. Je pense qu'il y a un moment où elle a senti que tout serait plus difficile si elle mourait à Balmoral. Je crois que nous avons essayé de la persuader que cela ne devrait pas faire partie de la décision, a-t-elle expliqué, avant de se confier sur son soulagement lorsque les funérailles ont enfin été terminées. En réalité, Jai ressentit un sentiment bizarre de soulagement. Ça y est, c'est fini. La responsabilité n'est plus sur nous, c'est-elle souvenu. Camilla, un soutien toujours aussi impliqué dans la vie de la monarchie aux côtés de son frère Charles III, de qui elle est particulièrement proche, Anne a également livré son point de vue sur Camilla, devenue reine depuis un an et qui a également été couronnée le 6 mai dernier. Et pour elle, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Expliquant à quel point le soutien que Camilla offre à Charles III est impressionnant, elle s'est montrée très élogieuse, je la connais depuis très longtemps, en privé et en public. Sa compréhension du rôle et la différence que cela fait pour le roi est absolument incroyable. Ce rôle n'est-ce pas quelque chose qui lui est naturel mais elle le fait vraiment bien. Elle amène ce changement de ton qui est très important. Il faut dire qu'effectivement, la septuagénaire a rencontré sa belle-sœur il y a très longtemps. Puisqu'elle a autrefois été la petite amie d'Andrew Parker Bowles, le premier mari de Camilla. Fière de son frère aîné, malgré le fait que cette année ait été difficile pour lui, la princesse Anne sera toujours à ses côtés dans les prochains mois. Et leur complicité ne va que grandir. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501